Au nord-est d'Etretat, la première valeuse permettant l'accès à la mer est la valeuse d'Etigue, encore appelée le Fond d'Etigue. C'est un endroit peu fréquenté par les touristes. On y croise plutôt les goélands, les cormorants ou parfois les fous de basson. Mais c'est de géologie dont il sera question. Les couches qui sont présentes en haut de la falaise d'Etretat se retrouvent ici à la base. Ceci tient au faible pondage tectonique qui abaisse les couches en direction de Fécamp. Ces couches de craie appartiennent à l'état géologique du Cognacien, dans sa partie inférieure. Elles se sont déposées au fond de la grande mer de la craie il y a environ 88 millions d'années. Au Cognacien inférieur, des courants réguliers animent la mer. Le fond est balayé par eux et à sa surface, le sédiment se transforme et se durcit. Les couches ainsi durcies sont appelées des hard ground. On peut les reconnaître et les suivre aujourd'hui sur de longues distances. Des noms leur sont donnés pour les identifier. Et nous allons reprendre ici les noms donnés au sud de l'Angleterre. L'accès à la mer est rendu possible par cette tranchée bétonnée et nous allons décrire la coupe biologique en partant du bas. A la base, on reconnaît deux hard ground superposés. Les larges perforations sont celles de terriers fossiles bien dégagés par l'érosion marine. Ces hard ground sont appelés hard ground open gap. Ils sont couronnés par un niveau de silex. Au-dessus du silex se situe un autre petit hard ground, le hard ground beading. Deux mètres au-dessus vient le dernier hard ground. C'est le hard ground light point. Souvent très bien marqué par sa coloration et par sa surface supérieure franche, parfois recouverte par un mince niveau mardeux. Au-dessus du hard ground light point, la sédimentation change. Les niveaux de silex s'épaississent et alternent régulièrement. Deux bancs montrent des structures organiques particulières dessinant des filets ondulés. Il s'agit de zoophicos. Ce niveau est ici appelé zoophicos bichied. Nous nous arrêtons maintenant sur un silex particulier, épais, et présentant une surface supérieure en forme de coussin. C'est le silex choram. Il y fait suite un filet marneux, discret mais important car c'est un niveau de baintonite. La baintonite choram. C'est une ancienne cendre volcanique déposée au fond de la mer Crétacée. On la reconnaît sur plusieurs centaines de kilomètres. La baintonite choram est la limite convenue entre le cognacien inférieur et le cognacien moyen. Cette baintonite se suit dans les falaises entre la pointe de la Courtine et Hippor, puis entre Fécamp et Sasto l'homoconduit. Elle est présente également à l'est de Dieppe et au Bois de Cise. Au-dessus du niveau choram, le reste de la falaise entaille la base de la craie de Sifud, du cognacien moyen. Cette craie possède une stratification en monticules et cuvettes, particularité remarquable de ce secteur. La valeuse des tigues se trouve précisément au fond d'une de ces cuvettes. Sous-titrage Société Radio-Canada